bonjour voilà une nouvelle vidéo sur le stonewall avec les noirs donc j'ai inversé l'échiquier pour que vous ayez la vision de la partie côté noir c'est pas plus mal d4 f5 kbc3 f6 kbf3 e6 f5 d5 e3 c6 fou d3 fou d6 bon là rien de particulier et le premier coup ici est tout à fait particulier g4 avec une attaque sauvage bon l'adversaire n'était pas d'un niveau très élevé mais ce qui est intéressant c'est de voir comment traiter ce genre d'attaque extrêmement agressif mais certainement prématuré donc on aurait pu prendre ici f5 prend g4 et ça ouvrait les lignes j'ai préféré la jouer beaucoup plus tranquille avec petit rock fou prend dame prend g5 voilà le début des imprécisions côté blanche côté blanc pardon puisque en fait cette poussée en g5 a plutôt tendance à fermer les lignes ce qui sécurise en fait mon roi donc dame e7 tranquillement h4 très spectaculaire mais en fait ne peut pas apporter quelque chose dans la position les blancs vont certainement faire grand rock il faut anticiper un peu ce jeu sur le grand rock dame d2 évidemment c6 grand rock on s'en doutait fou b7 tour h et 1 on voit qu'il n'y a rien ici vraiment rien dans la position c5 l'action centrale devrait sur cette action latérale a6 fou e2 b5 on voit ici que l'action centrale et l'action sur l'aile dame devrait être plus productive d'autant plus qu'avec ce coup h6 il suffit simplement de jouer g6 et toutes les lignes sont fermées d4 prend c5 ouvre ligne et notamment colonne c certes ça donne une case au cavalier en e5 mais ça reste quand même assez assez léger ça va pas traîner en fait un b4 cavalier b1 qui est la seule case on voit tout de suite que ça gagne très rapidement cavalier e4 actaille dame dame e1 tour f c8 cavalier f3 dame c7 avec une menace de mate en c2 fou d3 seul coup raisonnable dans la position cavalier c5 avec une menace de prise en d3 et de mate en c2 donc dame d2 et là le coup qui gagne tout de suite je vous laisse apprécier le coup ib3 la prise en c2 est suicidaire puisqu'il y a puisqu'il y a mate je calcule bien on peut le calculer puisque l'échec est double et sur a3 prise en c2 et là dans la partie les blancs ont joué ce coup catastrophique tour d e1 puisqu'il y a eu cavalier b3 mate sur fou prend c2 cavalier b3 mate sur dame prend c2 cavalier b3 mate et sur roi prend c2 cavalier e4 gagne la dame cavalier c3 par exemple et cavalier prend pardon cavalier prend d2 donc c'était un petit exemple assez fun et en même temps ça illustre bien l'aspect prématuré de l'attaque des bancs donc ne pas s'affoler et jouer tranquille merci à une prochaine vidéo sur le stonewall ciao et Sous-titrage FR ?